Je n'ai pas survécu parce que j'étais plus intelligent, j'ai survécu parce que j'avais plus de chance. Walter Absil est né le 26 novembre 1924 à Vienne, en Autriche. Il est le fils aîné d'Otto et Margaret Bondy. Ses parents quittent Vienne pour la Belgique à cause de la présence grandissante des nazis. En 1940, les Allemands envahissent la Belgique. Walter est âgé de 16 ans. En 1942, tous les Juifs de Belgique de plus de 6 ans doivent porter une étoile jaune qui les identifie comme juifs. Les Allemands nous ont demandé de venir ramasser notre étoile. Moi j'ai fait la file devant la commandature des Allemands pour ramasser les étoiles, l'étoile de David jaune. En même temps, il fallait donner votre adresse. Et deux semaines après, nous avons reçu une convocation, tous les Juifs à Bruxelles, d'aller travailler en Allemagne. Soi-disant. L'expression « travailler en Allemagne » est un euphémisme qui signifie déporter vers un camp de concentration ou un camp de la mort. Ceux qui refusent de prendre le train doivent se trouver un endroit où ils peuvent se cacher. Là, il fallait faire comme Anne-Franck, il fallait se cacher. Et c'est là, avec l'aide d'un de mes copains d'école, j'oublierai jamais, Jean Lejeune. Lui a demandé à ses parents s'ils pouvaient nous aider à nous cacher. Madame Lejeune avait un magasin de laine et le magasin à côté du sien était vide. Elle a dit au propriétaire qu'elle avait besoin de plus de place pour sa marchandise. Elle a loué le magasin avec les volets clos à côté du sien. Ça marchait très bien. On sortait, on rentrait à travers le magasin de laine. Mais après un an, le propriétaire de cette maison a su que quelqu'un se cachait. Alors, il n'a pas voulu prolonger le bail. C'est là que mes parents ont loué une petite maison, toujours à Bruxelles, à Excel. Et c'est là qu'en mon absence, la Gestapo les a arrêtés.